Vous savez, il y a beaucoup d'ONG qui font des dons, mais cette fois-ci, on a voulu que ce don soit mieux utilisé, que ce soit utilisé de façon optimale. Et c'est pour ça que nous avons identifié une dame qui a un cancer du sein et qui a des problèmes pour trouver des fonds afin de subvenir à ses besoins, notamment le traitement. Alors, c'est une dame qui est bloquée depuis 3 ou 4 mois pour des raisons financières, pour pouvoir subvenir à la chimiothérapie. Donc, le don vient à point nommé parce que ça va permettre à la patiente bénéficiaire de pouvoir payer ses médicaments anticancéreux et de bénéficier finalement du traitement néo-adjuvant qui est une prescription issue du service de cancérologie. Alors, c'est une partie du traitement. Le fonds pourra également être utilisé éventuellement pour la suite du traitement, notamment le traitement chirurgical. Donc, ça va permettre à cette dame de retrouver sa santé et d'être débarrassée de son cancer. En Afrique, on dit que quand on te lave le dos, il faut se laver le ventre. Mais nous, c'est notre quotidien. C'est parce que nous avons voulu que ce soit comme ça que cette dame a pu bénéficier. Les fonds auraient pu être utilisés autrement, c'est-à-dire distribués à l'ensemble des malades pour peu de bénéfices. Mais là, on aura plus de bénéfices à faire bénéficier cette dame de ses 10 millions pour pouvoir subvenir aux médicaments anticancéreux. Et il ne faut pas aussi qu'elle paie les médicaments anticancéreux et elle a des difficultés pour payer sa chimiothérapie. C'est pour ça que nous avons fait, on a offert aussi la chimiothérapie et pourquoi pas le traitement chirurgical. Elle aura juste à payer les médicaments anticancéreux. Vous, des médicaments nécessitant la suite du traitement, nous allons assurer sa prise en charge gratuitement. Comme disait le professeur tout à l'heure, c'est le terrain qui commande. On était venu initialement pour offrir les frais de soins d'une prise en charge de chimiothérapie d'une patiente atteinte de cancer qui était en difficulté et offrir quelques enveloppes d'assistance à quelques hospitalisés. On a fait le malheureux constat d'une dame qui est en difficulté, qui a été admise hier, qui est en difficulté pour prendre en charge son opération parce qu'elle était venue pour autre chose, pour la chimio. Mais finalement, elle doit subir une opération qu'elle n'était pas à mesure de payer. On a décidé de prendre cela en charge. Nous remercions énormément nos donateurs et donatrices qui, depuis le premier jour, ont été là. Sans eux et sans elles, on n'aurait pas pu accomplir cette mission. Et remercier aussi les responsables de l'hôpital, notamment le professeur Keita, qui s'est tout de suite mis à notre disposition et qui n'a pas hésité un seul instant à nous accompagner pour identifier les malades et leur offrir les soins adéquats, les accompagner.